A quelques kilomètres, se trouve la plus grande de ces pépites, la vallée des Haït-Bougmez, la vallée heureuse de l'Atlas. Une trentaine de villages s'égrèlent le long des cours d'eau. A près de 2000 mètres d'altitude, les maisons sont en pierre pour résister aux intempéries de l'hiver. Une gestion communautaire de l'eau venue des montagnes irrigue des cultures vivrières très nombreuses. Chaque famille possède des moutons. Les femmes tisent de traits recherchés tapis aux motifs traditionnels. L'hospitalité et la chaleur humaine du peuple berbère commencent toujours autour d'un thé. A 2500 mètres d'altitude, à quelques heures de marche de la vallée, les semi-nomades venant des portes du Sahara ont planté leur tente pour l'estime. La qualité de la viande et de la laine de leurs moutons sont très appréciées par les habitants des vallées. Certains villageois viennent troquer une bête contre des légumes frais. En octobre, les nomades quitteront l'aridité des montagnes aux prémices de l'hiver. On d' nature! Bien! On d' nature! Et moi, je suis amérite! Ils viens de la stressedité des groupes etcombe l'humanise. Sous-titrage ST' 501